J'ai décidé d'appeler mon livre Léviathan parce que ça me permettait de rejoindre deux notions élémentaires dans le livre à mes yeux, celle de la créature mystérieuse qui vit dans les profondeurs et en l'occurrence dans les profondeurs de chacun d'entre nous, cette chose étrange dans l'inconscient ou l'inconscient qui fait ressurgir les parts les plus surprenantes de chaque individu et qu'on pourrait peut-être considérer aussi comme le terreau du crime très souvent. Et puis en même temps, Léviathan, cette référence au temps, avec ce jeu de mots sur finalement la créature liée au temps donc à la peur de mourir, la vie, et c'est un peu le sujet principal du livre, cette course contre le temps pour essayer de concrétiser, de donner une figure réelle, palpable, pour commencer à réfléchir à tous les ingrédients qui me seraient nécessaires dans le livre pour passer un bon moment, moi, en tant que romancier et à fortiori, j'espère, au lecteur. Il m'est apparu qu'il y avait cette notion du temps, il y avait la notion du plaisir, il fallait la lier à la mort et puis héros, stanatos, tout ça s'est mélangé, je me suis dit, il est maison close, forcément donc on va faire quelque chose qui sera en France, antérieur à 46, la disparition des maisons close donc il a fallu trouver le bon moment et puis le bon moment, ça a été au gré de lecture personnelle j'ai découvert l'exposition de 1900 plus en détail et je me suis dit que là, il y avait quelque chose de formidable, un contexte qui m'a beaucoup plu ce qui m'a beaucoup amusé pendant l'écriture, c'était d'utiliser pour la première fois ce que je n'avais jamais fait, un héros qui serait romancier avec tout ce que ça allait impliquer de questions personnelles et en même temps aussi de projections et puis ce que ça allait renvoyer au lecteur qui pourrait parfois se demander, tiens, est-ce que c'est une part de... quelle est la part entre le héros et celui qui est derrière, qui se cache derrière, le romancier et j'ai passé énormément de temps à écrire ce personnage et beaucoup à retravailler ses interactions, ses pensées parce que je voulais que ce soit à la fois moi à la fois une projection de ce que j'aurais pu être de ce que j'aurais voulu ou ne pas voulu être justement selon les moments du livre et en même temps je voulais aussi qu'il ait sa part à lui qu'il serait de la création, de l'invention de le faire agir parfois en me disant, tiens, ça je ne le pense pas j'aurais jamais fait ça mais ça pourrait coller à ce qu'il est ou à ce que j'ai envie qu'il soit et tout mon travail a consisté à le rendre crédible, cohérent dans ses choix qui était un mélange de pensées, de choix personnels et de choses qui lui étaient propres, qui ne me ressemblaient pas du tout et puis il y a cet aspect extrêmement gothique dans le livre j'avais le sentiment que si j'écrivais un thriller qui se passait en 1900 il faudrait qu'il y ait des éléments gothiques dedans c'est ce qui me ressemble, c'est ce qui me plaît moi souvent dans cette forme de littérature et j'avais envie de faire des références fortes à des ouvrages qui étaient un peu des ouvrages pour moi modèles et Melmoth c'était une évidence d'autant plus que la thématique de Melmoth l'errance et j'avais envie de le retrouver dans mon roman puisque c'était un peu le thème essentiel deux héros qui ont fui pour des raisons différentes ce qu'ils étaient et qui décident de se refaire une vie d'ailleurs l'héroïne Faustine le dit c'est pas son vrai prénom, elle s'est choisie ce prénom là c'est pas un hasard elle a fait un pacte avec elle-même, avec le diable pour essayer de refaire une nouvelle vie et pour avoir cette nouvelle vie elle est devenue prostituée donc c'est un choix chez elle c'est un choix assez lourd de conséquences et finalement ce livre là c'est un roman en somme sur pas mal de thèmes que j'ai pu aborder jusqu'à présent et j'avais envie que ce roman en somme soit dans un contexte qui était le mien aujourd'hui dans lequel je vis et je travaille la France, la tradition littéraire française et particulièrement dans le domaine du roman policier du roman mystérieux, du roman gothique et voilà, et donc je me suis replongé dans Émile Gaborio dans Leblanc y compris dans Balzac, dans Zola aussi encore une fois j'ai pas la prétention de me comparer à eux mais je trouve que c'est toujours bon de s'immerger dans une littérature qui nous plaît ou à laquelle on veut se rattacher avant d'écrire soi-même parce que d'une manière ou d'une autre on va s'en imprégner il y a des choses qui vont ressortir alors voilà, j'ai fait avec mes moyens et ce que je suis capable de faire je me suis bien amusé et j'ai eu envie de retrouver toute cette littérature française qui je crois correspond vraiment à toutes les thématiques et à la façon de faire que j'avais envie d'adopter pour les Viettans J'ai eu envie d'adopter pour les Viettans J'ai eu envie d'adopter pour les Viettans